Et salut ! On est repartis sur Fallout 4 ! Depuis la dernière fois, j'ai joué vite fait, j'ai booté quelques personnes, j'ai dû faire 2-3 quêtes. J'ai réussi à finir la quête où il faut escorter le scribe là, mais c'est pas intéressant en fait, là c'était dans une zone toute nulle. Où une fois arrivé sur place, il examine un PC, il prend des données, et après c'est fini, fin de la quête. C'est beaucoup plus intéressant de faire les quêtes que je fais sans arrêt, avec récupération d'un artefact et élimination de toute menace présente. Parce qu'on n'a pas de sbire à protéger, on a bien vu la dernière fois que les accidents ça peut arriver. Très facilement même ! Bon, et ce que j'ai fait, parce que là, niveau quête secondaire, on commence à avoir fait le tour, il nous reste encore la quête de Lorenzo, qu'on va faire aujourd'hui d'ailleurs. Mais sinon, ouais, comme je disais, on a fait le tour, on va arriver au point de non-retour, donc où il va falloir qu'on choisisse une faction. Et de ce fait, je me suis un peu renseigné pour faire quand même le plus de quêtes possible. Donc je sais à peu près quel quête il faut faire et quel quête il ne faut pas faire. Je dis bien à peu près. On verra bien. Aujourd'hui, livraison spéciale. Et puis à côté de ça, il y a autre chose qu'on pourra faire aussi. Ici, c'est toutes les localisations qui ont un point jaune où on n'est pas encore allé, il faudra y aller. Il y a des bouquins qui nous attendent. Il ne reste plus beaucoup, tant mieux. Je crois même qu'il nous reste certainement un endroit où il y a une poupée ou deux. Ici, il y a une poupée. La zine d'aliéné, de toute façon, on va y aller avec la quête de Lorenzo Cabot. Ouais, mais du coup, il faut qu'on arrive à la maison de Jack Cabot. Alors, c'est une quête qui est un peu galère. Il y a un choix à faire à la fin. On doit choisir si on se range du côté de Lorenzo, qui est un peu un psychopathe. Ou du côté de Jack, son fils, qui est un peu plus rationnel. On va voir ce que ça donne, selon les dialogues. Et vu que j'adore faire des choix, eh bien, c'est toi qui choisiras. Oh, oui, c'est ça. Balance le bâton merdé sur ma tronche. Disons qu'il y a un choix moral, mais bon, la morale et toi, ça fait deux. Donc, oui, et donc, tu fous le choix moral entre mes mains, à moi qui n'en ai pas. Ça dépend, ça se trouve. Peut-être qu'il y a un des deux PNJ, tu ne vas pas aimer ses réflexions. Et tu vas dire, non, on se range de l'autre côté. On verra bien. Alors, c'est plus une question de morale, c'est une question de motivation. Tiens, au passage, est-ce que Dance, il a des choses à nous dire ? Je crois que oui, on est à 75 plus. Eh, qu'est-ce que vous voulez ? Si vous avez le temps de parler, j'aimerais toujours savoir ce que vous pensez du scribe Hélène. On peut vraiment lui faire confiance. Le travail d'équipe, c'est son truc. Tout à fait d'accord. Mais je ne cherchais pas une évaluation de ses performances de scribe. Je voulais savoir ce que vous pensez d'elle en tant que personne. Oh, ça sent les histoires de cul interne, ça. Alors, j'ai répondu qu'on peut lui faire confiance parce que j'estime que j'ai fait beaucoup de quêtes pour elle, les récupérations d'artefacts. Du coup, on se connaît un peu. Qu'est-ce qu'on peut répondre ? Celle-là. Ça ne vous ressemble pas de me demander ce genre de choses ? Non, en effet. À vrai dire, je me fais du souci pour elle. Comme nous nous entendons bien, vous et moi, je me suis dit que je pouvais peut-être me confier à vous afin d'avoir votre avis sur la question. J'ai remarqué que bien souvent, la réponse 1, c'est pour demander des infos. Bon, plus t'en qu'à faire. Elle semble tout à fait capable de se débrouiller. Qu'est-ce qui vous inquiète ? Hélène est un scribe modèle. Ça n'a rien à voir avec ses capacités sur le terrain. Quelques mois avant votre arrivée, l'un de mes hommes a été gravement blessé par les pillards. Hélène est restée à son chevet pendant deux jours entiers, sans fermer l'œil, en se battant pour le garder en vie. Mais son état se dégradait lentement. Décidant qu'il fallait abréger ses souffrances, j'ai ordonné à Hélène de lui administrer une dose fatale de calmant afin de lui permettre de mourir dignement. Je suis sûr qu'elle aurait préféré continuer à tenter de le sauver. Mais elle m'a obéi sans protester. Vous me demandez si j'approuve ? Bien sûr que non. J'assume tous les ordres que j'ai pu donner. Ce soldat était gravement blessé. Même si, par miracle, il avait pu survivre, il serait resté paralysé à vie. Mais la décision de mettre ou non un terme aux souffrances de ce soldat n'est pas ce qui nous préoccupe ici. Ce dont je voulais vous parler, c'est de ce qui s'est passé le soir même. Hélène est venue me trouver alors que je montais la garde. Elle n'a rien dit. Mais j'ai tout de suite vu que quelque chose n'allait pas. Au bout de ce qui m'a paru être une éternité, elle s'est effondrée contre moi en sanglotant elle. Je ne savais pas quoi faire, alors je me suis contenté de la tenir dans mes bras. Quelques minutes plus tard, elle s'est calmée, m'a embrassée sur la joue et m'a juste dit « merci » avant de rentrer dans le commissariat. C'est là que j'ai compris que je lui en avais peut-être trop demandé, en lui donnant un ordre qui allait à l'encontre de son instinct, qui était contraire à la formation médicale qu'elle avait reçue. Et c'est pour cette raison que je m'inquiète pour elle, et pour tous ceux qui sont sous mes ordres, en fait. Enfin, en même temps, pour accepter un ordre de la confrérie sans ruchinier, il ne faut pas vraiment avoir d'âme ni de sentiments, hein. Alors... Qu'est-ce qui vous préoccupe réellement ? Je ne sais pas. Écoutez, quatre soldats sont morts, soit plus de la moitié de mon unité. Et tous ont péri à cause des décisions que j'ai prises. Je sais bien que ça fait partie des risques du métier. Nous en sommes tous conscients. Mais comment mes hommes peuvent-ils avoir confiance en moi ? Et moi, comment puis-je avoir confiance en mes décisions ? Nous sommes en guerre. Ouais, je l'ai vu à la troisième, ouais. Ça vous rassurerait si je vous disais que je crois en vous ? À vrai dire, oui. Eh bien... On dirait que la situation a changé. J'ai accepté d'être votre mentor afin de vous enseigner tout ce que je sais. Mais c'est moi qui avais besoin d'une leçon aujourd'hui. Blague à part, je suis heureux que nous ayons eu cette discussion et que vous ayez pris le temps de m'écouter malgré tous les problèmes auxquels vous devez faire face. C'est réconfortant de savoir que je peux vous parler autrement qu'en ma qualité d'officier supérieur. Ça me fait plaisir que vous vous sentiez mieux, Dent. Plus que vous ne pouvez l'imaginer. Enfin bref. Merci de m'avoir permis de me confier. Je pense que ça me tracassait plus que je ne me l'imaginais. Je regrette simplement que vous m'ayez vu dans mes pires moments, plutôt que dans les meilleurs. Combien du coup ? Allez-y ! Excusez-moi, Paladin Dance ? Quelque chose ne va pas ? Un avis sur notre relation ? Vous faites partie de nos meilleurs soldats. Et je suis fier d'être votre ami. 77. C'est tout ce que j'avais à dire. Aucun problème. 77 mais on ne pourra pas arriver à 100 avec lui parce qu'il a une quête personnelle. Et pour ça, il faudra avancer dans l'histoire. Ok. Avertissement. Je vous observe. Et on se détend là. Avertissement. Rien à carrer. Ah, ça va. Intéressant. Une structure aussi bien préservée pourrait contenir des artefacts d'avant-guerre en parfait état. Mais arrêtez de jouer les pilleurs, bordel. Pire que les raiders. Allez-vous sans. Ah mais c'est la confrérie de l'acier. Et il pille absolument tout. Laissez-moi entrer. C'est Edward Digan qui m'a dit de venir. Ah, c'est vous. Bien. Entrez. Venez. Le patron nous attend. C'est quoi cet endroit ? Jack vous répondra sûrement mieux que moi. Disons, c'est beau. On croirait pas qu'il y a eu de l'apocalypse nucléaire dehors. Euh... Vous voyez, il est très bien entrain de la baraque. En tout cas, il y aura un bouquin à chercher. Jack. Le nouveau est là. Un moment. Un moment. Un moment. Alors. Avant toute chose. La tenue du charisme. J'ai un niveau à monter. Ah oui. On peut faire ça aussi. Euh... De toute façon, on partait sur Ninja. Là, c'est quoi ? Attaque furtive, 3,5 de dégâts en plus. Et au corps à corps, 10 fois plus. Putain, il y a une attaque furtive au corps à corps, 10 fois plus de dégâts ? Bah après, c'est compliqué, hein. D'aller au furtif en corps à corps, à moins d'avoir un Stealth Boy. Ou à moins de monter la furtivité. Mais bon, moi j'ai... Même si je suis le premier à gueuler, hein. Je l'avais déjà dit. Quand je me prends un piège, ça fait partie du jeu. Donc, j'irai pas plus loin là-dessus. Quoi qu'il en soit. Euh... Bah on a fini le Ninja. Je l'ai déjà. Prends ton temps ! C'est quoi, cet endroit ? Vous êtes dans notre humble demeure. Les Cabot ont toujours vécu ici depuis un temps qui remonte à bien longtemps avant la Grande Guerre. Vous vous demandez sans doute pourquoi nous restons ici, malgré l'état déplorable de la ville de Boston. C'est une toute autre... C'est un plaisir de vous connaître, Jack. Je suis ravi de vous rencontrer. Edward trouve cette manie inutile et ennuyeuse. Mais je mets un point d'honneur à rencontrer personnellement tous ceux qui travaillent pour moi. Je vous en prie, asseyez-vous. Voulez-vous boire quelque chose ? Edward, servez-nous un bourbon. La bonne bouteille, d'accord ? Bon, bah on s'assoit. Je vous en prie, asseyez-vous. C'est incroyable. C'est comme si le temps avait oublié cet endroit. Eh bien, avant de parler affaire, j'aimerais vous poser une question que je pose à tous mes nouveaux employés. Le moment est-il vraiment bien ? Ne m'interrompez pas, Edward. Alors, pensez-vous qu'il existe d'autres formes de vie intelligente dans l'univers ? Ah bah, on a vu des états, donc oui. Vous parlez des extraterrestres ? Les ovnis ? Les petits hommes verts ? Non, non, tout cela tient de l'hystérie populaire. Et ne se bat sur aucun fait avéré. Je parle de l'histoire secrète de notre planète. De l'origine même de la civilisation humaine. Les pouvoirs ancestraux que même la science moderne, quand elle était encore au sommet de sa gloire, n'aurait été capable d'expliquer. Vous pensez que notre civilisation a été créée par des extraterrestres ? Des extraterrestres ? Ne me faites pas rire. Oui, si par extraterrestres vous entendez un peuple non-humain, précurseur aux trois cultures fondatrices de notre civilisation. Sumérienne, Égyptienne et Assyrienne. Lors d'une expédition archéologique dans le désert du Roubal Kali, dans la péninsule arabique, mon père a mis au jour une cité datant de 4000 ans avant l'avènement de toute civilisation humaine connue. Les structures et les artefacts qu'il a trouvés étaient très étranges, déroutants même. De toute évidence, il n'était pas humain. J'ai passé ma vie à tenter de décrypter ses découvertes. Jack, est-ce que je peux lui dire ce qu'il doit faire maintenant ? Pardonnez-moi, Edward, je me suis laissé emporter. Vous allez lui demander de retrouver la cargaison perdue ? Dans ce cas, je vais vous laisser voir ça dans le détail. Nous reparlerons de tout ça une autre fois, quand nous serons moins débordés. Ça n'a pas vraiment d'importance pour le moment. Bienvenue dans la famille ! Bon. Vous êtes officiellement des nôtres. Félicitations. Ouh, la caméra ! C'était quoi ces histoires de dingue ? Ne vous inquiétez pas pour ça. En tout cas, pas pour l'instant. Ça fait partie du boulot. Il vaut mieux garder l'esprit ouvert. Jack est peut-être un peu excentrique, mais il n'est pas fou. Votre mission est simple. Jack possède un bâtiment au nord de la ville. On a perdu un colis de première importance entre ici et là-bas. Je veux que vous le retrouviez et que vous me le rapportiez. des questions. Pour commencer, c'est quoi ce colis ? C'est un coffre en métal qui contient des fioles de sérum. Vous n'avez pas besoin de savoir. Jack en a besoin pour ses recherches. C'est tout. Vous devriez commencer à l'asile d'Alién et de Parsons. Ne vous laissez pas impressionner par le nom qu'on lui donne. C'est juste un bâtiment sécurisé. On pense que notre coursier est tombé dans une embuscade en quittant les lieux. Les gardes ont entendu des coups de feu à bonne distance, mais... Ils ignorent ce qui s'est vraiment passé. Allez voir Maria Parsons. C'est elle qui gère le personnel de sécurité. Elle vous aidera à y voir plus clair. Tout est paré. J'ai encore des questions. Allez-y. Parlez. Qu'est-ce qu'il y a dans ce colis que je dois retrouver ? C'est un coffre en métal qui contient des... Vous n'avez pas besoin de savoir. Autre chose. Pourquoi Jack a-t-il posté des gardes dans un ancien asile ? Vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez. Mais je vous préviens. Je ne répondrai pas forcément. Si c'était utile pour votre mission, je vous le dirai. Mais ce n'est pas le cas. Alors, tout est paré. Comment ce colis a-t-il été perdu ? Le coursier est allé à l'asile et a emporté le colis sans problème. Mais il n'est jamais arrivé ici. C'est peut-être juste un mauvais coup du sort. Ou... Une embuscade. C'est pour ça que je vous envoie là-bas. Il faut absolument récupérer le colis. C'est bon pour vous. Rien, merci. Bien. Ils vous attendent à Parsons. Alors ne traînez pas en route. Hé. Oui ? Qu'est-ce que vous faites dans cet ancien asile ? J'y mène quelques-unes de mes expériences. Mais je n'en dirai pas plus. Plus j'en saurais, plus je pourrais être efficace dans mon travail. Eh bien. Vous avez certainement raison. Mon père a été enfermé à Parsons pour sa propre sécurité, autant que pour la nôtre. Il est devenu dangereusement instable après être entré en contact avec un artefact retrouvé dans la péninsule arabique. J'ai passé ma vie à chercher un moyen de le soigner. Nous avons terminé ? Votre théorie d'une civilisation extraterrestre perdue m'intrigue beaucoup. En vérité, c'était plutôt la théorie de mon père. Elle est maintenant validée sans aucun doute possible. Mais je suis le seul à le savoir. Les publications archéologiques se font rares de nos jours. Vous avez des preuves ? Suffisamment pour me convaincre. En raison de sa maladie, mon père n'a jamais pu ou voulu révéler l'emplacement de la cité perdue. Mes recherches doivent donc se cantonner à ce qu'il a rapporté de sa première et dernière expédition. Mais ça a largement suffit à prouver, sans aucun doute possible, que la cité qui l'a mise au jour n'avait pas été bâtie par ou pour des êtres humains. Bâtie plusieurs millénaires avant l'avènement des premières civilisations humaines, mais avec une technologie plus avancée encore que la nôtre avant la guerre. Tout en elle était étrange, géométrie déroutante, outil inadapté à la morphologie humaine, bas-relief incompréhensible, ouvrant des fenêtres sur des dimensions qui nous sont totalement inconnues. Quelle était la théorie de votre père ? Il était persuadé que les premières civilisations humaines avaient un parent commun dont l'histoire ignorait tout. Pensez à l'Atlantide. On retrouve ce mythe d'une civilisation évoluée, détruite par un cataclysme dans plusieurs cultures antiques, pourtant très éloignée. Il a fini par trouver ce qu'il cherchait. Une cité perdue, enfouie sous les dunes du quart vide de la péninsule arabique. Vous avez dit que votre père avait trouvé une cité perdue ? Oui. Il a creusé pendant des années, malgré les moqueries des prétendus experts. Je dois avouer, et non sans honte, que j'ai moi-même douté de lui. Mais il a fini par trouver son Graal. Une cité perdue, enfouie sous les dunes du Roubal Kali, le quart vide de la péninsule arabique. Je voudrais vous demander autre chose. Très bien. Comment votre père a-t-il pu aller dans la péninsule arabique alors que le monde était plongé dans le chaos total ? C'était avant la guerre, voyez-vous, quand je n'étais encore qu'un jeune homme. Ok, là ça devient louche. Comment c'est possible ? La guerre a eu lieu il y a 200 ans. L'un des effets de la maladie de mon père est le ralentissement, ou l'arrêt total du processus de vieillissement. Vous avez donc raison. Il a bel et bien dépassé les 200 ans. Nous avons terminé ? Cet endroit est impressionnant. Je me demande comment il a survécu à la guerre. Merci. Il ne faut jamais se reposer sur ses lauriers, mais nous avons eu beaucoup de chance, c'est vrai. Nous avons tout le mal du monde à préserver sa grandeur d'avant-guerre, mais nous faisons de notre mieux. Nous avons terminé ? Il faut que j'y aille. Très bien. Ok. Je peux prendre mon bourbon ? Oui, merci. Un livre. Attends, donc il a atteint une maladie qui l'empêche de vieillir ? C'est pas vraiment une maladie, c'est plus l'artefact qu'il a ramené d'Egypte. Ah. Peut-être à l'étage ? T'as rien à dire, toi ? Quoi donc ? Non. Rien, merci. Dans ce cas, je crois que vous avez du travail. Ouais, ça va, on n'est pas aux pièces. Fusil d'Etat ? Ce genre d'endroit ne peut rien donner. Oh, ce serait criminel de le laisser là. Je sais qu'il est là, au pire je reviendrai pour le carotte si jamais. Là, tout de suite, je cherche un bouquin. Peut-être par ici, il y a plein de livres. Beaux livres en plus. Euh... Ouais. Quoi donc ? En attendant, ce que je cherche, c'est pas là. Non, mais fous-moi la paix, toi. Ah tiens, tout de suite, on entend un bruit quand tu parles. Ah ouais ? Ouais. Attends, je vais couper le ventilo. Normalement, ça devrait être mieux. Ok. Il y avait l'air d'avoir un espèce de sous-sol. Oh, c'est beau. Quoique, c'est quoi ça ? Salle de bain. Ils sont tranquilles, on peut faire ce qu'on veut dans leur maison toute neuve. Ah, même leur bouffe, elle est nickel. Pas question de bouffe craignause, là ils ont que de la qualité. Je crois que le bouquin que je cherche, il est dans une porte fermée, parce que là, il n'y a que dalle. Alors, nia, 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 nia… … troisième étage, sur une… … dans une des chambres… … dans une des chambres. là on va aller chercher ce mystérieux colis donc dans l'asile alors dans l'asile en lui-même on a une figurine et un autre bouquin un peu je vais rester avec le costume du charisme si jamais normalement j'ai rien à déposer ouais t45 c'est dommage j'aurais eu mieux j'aurais pris une armure assistée mais bon on va faire sans mais ne nous attirez pas d'ennuis l'accès à cette zone est interdit circuler c'est quoi cet endroit ça ne vous regarde pas et vous n'avez rien à faire ici allez voir ailleurs si j'y suis c'est edward digan qui m'envoie je cherche un colis égaré vous êtes le nouveau oui le colis en fait on sait déjà où il est plus ou moins les types qui ont descendu ben se sont retranchés dans la laiterie de parsons au nord d'ici qui sont ces types des pillards c'est ça une bande d'enfoirés bien armés ce qui est bizarre c'est qu'ils traînent encore dans le coin on dirait qu'ils étudient le terrain il prépare quelque chose et ça me plaît pas j'ai hâte que vous nous débarrasser d'eux la laiterie je connais je l'avais déjà exploré j'ai pas mal d'appeler des sbires 2 2 1 1 Qui est là ? Résiste de dégâts 50, radiation moins 36000 et force plus 5, mais c'est tellement bien. Au travail, prenez tout ce qui peut servir. Par contre, il faut vraiment y vivre depuis la naissance dans la radiation pour purger 36000. Je suis sûr qu'on peut dégoulifier une goule. De toute façon, ici, il n'y a rien à prendre. Alors, il faut ramener ça à qui ? Cabot House. Je ne peux pas examiner un peu plus l'asile ? Oh quoique, on reviendra. J'ai envie d'aller voir l'USS Constitution. On va faire un petit détour. J'espère juste que je pourrai y accéder vu qu'il est en hauteur. Applaudissements. au passage j'ai regardé dans mes objets d'hiver là et j'ai retrouvé la cassette d'un certain jack le mec qui a créé les protections anti-chute qu'on avait été récupéré en fait ça explique juste qu'il a créé la protection anti-chute les deux jambières avant que les bombes elles tombent et quand les bombes sont tombées il est resté coincé là-haut un accès pour aller là-haut on peut rentrer dans ce bâtiment parce que même si je monte au sommet du toit du faneuil hall c'est mort il est beaucoup plus haut ce machin là du coup à moins de rentrer dans ce bâtiment mais j'ai pas vu de porte moi j'ai trouvé bon la bande est vachement haut Ah nous y sommes, alors il y a des survivants, on dirait bien que oui Capitaine Voilà ce que j'appelle un retour héroïque, quelle belle et franche victoire La mission n'est pas tout à fait terminée, certes, mais nous n'avons jamais été aussi proches du but Je pense que tout le Commonwealth a profité du spectacle Assurément, sans oublier que nos fusées ont dû semer l'effroi dans les rangs ennemis Si nous parvenons à maintenir notre rythme de croisière, nous atteindrons l'océan temps convoité dans un, peut-être deux lancements Mes circuits en tremblent d'excitation Tu veux vraiment faire redécoller le bateau ? Avec le courage et le soutien de mon fier équipage, notre triomphe est assuré C'était un plaisir de t'aider Rien n'aurait été possible sans vous, monsieur Vous êtes un véritable don du ciel En vertu du courage dont vous avez fait preuve, je vous promeux haut grade de lieutenant honoraire Et comme nous n'avons pas assez de place dans la cale pour ce, cette, enfin passons, je vous donne également les quartiers du capitaine Pour notre nouveau lieutenant, hip hip hip, hurrah ! Hip hip hip, hurrah ! Hip hip hip, hurrah ! Il m'a fait un chapeau Chapeau du lieutenant, oh du charisme C'est quand même un casquette déjà, un de charisme Et le chapeau, un de charisme aussi Oh si je peux mettre de la fibre balistique, à quoi je ressemble avec ça ? Ohlala, ahaha, obligé je le garde J'espère vraiment qu'on peut mettre du fibre balistique dessus C'est vrai que ça donne un petit peu la classe Bon, on a bien fait de revenir on dirait Et donc au final, bah si on a raté le bouquin pendant qu'il était dans ce coin-là je crois Et bah on peut toujours le récupérer ici, le livre qui était dans la cale Enfin dans les quartiers du capitaine je crois Et bah allez, on retourne voir Jack Cabot Un truc que j'ai toujours pas essayé, c'est le canon qui tire des boulets qui m'a donné J'ai pas beaucoup de munitions mais il faudrait que je teste, ça a l'air drôle Alors après, comment avoir des boulets supplémentaires, j'en ai pas la moindre idée Je vais le mettre tout de suite C'est inacceptable, émogène a disparu, je veux qu'on la retrouve Elle n'a pas disparu, mère Tu sais où elle est ? Non, mais ça ne veut pas dire que... Elle a disparu et je veux qu'on la retrouve Je croyais qu'Edward était censé veiller sur cette famille Je serais heureux d'envoyer quelqu'un à sa recherche, madame Ce n'est pas... Mère, Edward a mieux à faire que d'envoyer quelqu'un à la recherche d'hémogène Une fois de plus Hémogène est perdue dans la nature Peut-être même est-elle déjà morte, étendue dans un fossé Et toi ? Ça ne te fait rien Je ne vais pas demander à Edward de s'occuper d'hémogène, toute affaire cessante Alors que nous savons tous qu'elle s'est encore enfuie avec un nouvel amant, une fois de plus Jack, comment oses-tu parler de ta sœur de cette façon ? Ça m'arrive bien, on dirait Vous avez découvert ce qui était arrivé au coursier Je ne suis pas le chaperon d'hémogène Si elle veut disparaître du jour au lendemain, c'est son affaire Des pillards ont dressé un campement près de Parsons Ils lui ont tendu une embuscade J'ai réglé le problème Des pillards si près de Parsons Je n'aime pas ça J'espère que ce n'est pas le premier d'une longue série d'incidents Et le sérum qu'il devait livrer Vous l'avez récupéré ? Je peux mentir Qu'est-ce qu'il a de spécial, ce sérum ? On vous paie pour obéir aux ordres Et vos ordres étaient de le récupérer Ne vous occupez pas du reste Alors j'ai envie de leur donner Mais toi tu ferais quoi ? Juste par curiosité Tu ne m'écoutes pas Jack C'est une adulte Elle est parfaitement capable de se débrouiller seule Il ne restait qu'une seule fiole La voilà Il ne restait qu'une seule fiole La voilà Bien J'ai eu peur que toute la cargaison soit perdue Voilà votre paiement J'ai ajouté une petite prime pour le sérum que vous avez sauvé C'est du bon travail Pour ce qui est de la suite Et puis après tout Je crois qu'il est temps de vous présenter où il est le Mina Jack va être furieux Mais bon Venez J'insiste J'exige qu'on peut trouver Mojène Je ne suis pas le château d'Emojène Si elle veut disparaître du jour au lendemain C'est son affaire Incroyable C'est comme si le temps avait oublié cet endroit Mojène est perdue dans la nature Peut-être même Jack Je m'en charge Ne vous en faites pas Madame Cabot Je vais envoyer quelqu'un à la recherche d'Emojène Merci Edouard Je sais que je peux toujours compter sur vous Si seulement tu étais aussi dévoué que ce cher Edouard Vous ne devriez pas entrer dans son jeu Edouard Sans quoi il n'arrêtera jamais de faire les caprices Je ne fais que mon travail A ce sujet Voici tout ce qui a pu être sauvé de la dernière livraison en provenance de Parsons Les pillards ont presque tout pris je le crains Ah enfin Parfait Voilà qui devrait calmer Mère pour quelque temps Émojène est la sœur de Jack Mais ça Vous l'aviez sûrement déjà compris Elle est un peu Frivole Impulsive De temps à autre Elle s'enfuit avec un nouveau petit ami Et je suis obligé d'envoyer quelqu'un pour la ramener à la maison Vous savez où elle est partie ? Non Mais ça ne devrait pas être bien difficile à découvrir Elle passe beaucoup de temps à Good Neighbor Il y a un club de jazz qu'elle adore là-bas Le troisième rail Quelqu'un pourra sûrement vous renseigner là-bas Elle n'a jamais brillé par sa discrétion Et si elle refuse de rentrer à la maison ? Elle fait partie de la famille Il est donc hors de question de la tirer jusqu'ici par les cheveux Elle se lasse souvent très vite de ses petites aventures Le temps qu'on retrouve sa trace Elle est généralement prête à rentrer gentiment Je suis sûr que vous trouverez les mots Je suis censé pouvoir compter sur vous 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 rappelez ? Jack dit qu'il n'est pas pressé de retrouver Hémogène Mais il ne le pense pas vraiment Ouais, enfin qu'est-ce qu'il en dit lui ? Il faut que j'y aille Et la grand-mère là ? Jack n'a vraiment aucune considération pour sa soeur Bonjour Madame Cabot Je n'ose même pas imaginer ce qui a pu arriver à ma pauvre Hémogène Super Bon même s'ils ont l'air d'une famille un peu atypique C'est des problèmes plutôt courants Récupérer un sérum Un père enfermé à cause de sa maladie Une soeur qui va voir ailleurs Pour se faire plaisir de temps en temps Il n'y a rien qui me choque Tout va bien C'est un dimanche après-midi dans la famille Ouais On ne pue que le poulet et Walker Et puis on est bon Non c'est un dimanche après-midi dans la famille Je peux le virer ce marqueur. Ouais, bon, Woodneighbor, on connaît un peu. Gardez votre arme à portée de main. Cet endroit ne me dit rien qui vaille. D'ailleurs, la quête principale, elle nous demande d'aller où ? Faire analyser la puce du chasseur. Ok, donc là, c'est directement le réseau du Ray. Mais si on va voir le docteur dans l'entrée de la mémoire, est-ce qu'il nous dit quelque chose de spécial par rapport à ça ? J'ai un doute, vu que le docteur... Enfin, quoi que non, ça aurait du sens. Le docteur, il bosse sur des synthétiques. Et c'est un truc qui appartient à un synthétique qu'on a. Donc, il faut voir. Ravie de vous revoir. La mer luminescente. Virgile, qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai retrouvé Virgile. Il sait comment accéder à l'institut. Mais il me faut un code intégré à la puce d'un chasseur. La puce d'un chasseur ? Vous avez combattu un chasseur ? Mince alors. Malheureusement, je ne peux pas vous aider. J'ai travaillé sur pas mal de synthétiques, mais jamais de chasseurs. Je ne sais rien de ce genre de puce. Et encore moins comment les décrypter. Par contre, nos amis du réseau du rail le savent peut-être. Vous devriez leur demander d'y jeter un oeil. Alors, j'espère que le paladin d'Ans n'a pas entendu. Parce que l'autre, sans pression, elle te lâche. Elle a bossé sur des synthétiques et nos amis du réseau du rail. Non, non, mais je ne te connais pas. C'est la première fois que je te vois, moi. Au cas où vous vous posiez la question, on capte très vite. Le spectacle, c'est au sous-sol. Passez un bon moment. Salut. Ouais. Mon client était ravi que vous ayez réglé son problème de rat. Maintenant, si vous voulez quelque chose à boire, allez-y. Je vous écoute. Vous connaissez, moi, j'ai une cabotte ? Ça me dit quelque chose. Une nana un peu cinglée, c'est ça ? Pas en vue depuis un moment. Demandez à Magnolia. Elle a le truc pour sympathiser avec les gens. Elle en saura peut-être un peu plus sur votre oiseau rare. Magnolia ! Il y a quelqu'un qui veut te parler. Ouais, enfin, elle était en train de chanter, donc je ne sais pas si ça valait le coup de l'interrompre comme ça. Je n'étais pas pressé, hein. Magnolia ? Ah, bon, voilà. C'est mon jour de chance. Vous avez besoin de quelque chose. Vous connaissez Hémogène Cabot ? Hémogène ? Bien sûr que je la connais. Je ne l'ai pas vue depuis un moment, par contre. C'est une amie à vous ? Elle a disparu, et sa famille s'inquiète pour elle. Je suis contente de voir que quelqu'un veille sur elle. Elle a l'air du genre de fille qui s'attire facilement des hommes. Vous savez où elle est partie ? Il y avait ce prédicateur qui venait tout le temps au club. Le genre collant. Il n'arrêtait pas de parler, de refaire sa vie et je ne sais pas quoi. La plupart des clients faisaient comme s'il n'existait pas. Mais Hémogène s'est accroché à lui comme une folle. Il faut avouer qu'il était plutôt beau gosse. Ténébreux, vous voyez le genre. Elle a dû le trouver irrésistible. Ah, tu peux venir une minute, s'il te plaît ? Un problème, Mademoiselle Magnoléa ? Du tout. Ce charmant monsieur cherche Hémogène. Tu sais d'où y venait le prédicateur qui passait du temps ici ? Frère Thomas ! Oui, c'est ça ! Hémogène était toujours accroché à ses basques. On a dû le mettre dehors. Il n'arrêtait pas d'importuner les clients avec ses histoires de « salut de l'âme ». Il disait à tout le monde de le rejoindre à Back Bay. Et il laissait toujours traîner ses fichus prospectus partout. Tenez, j'en ai gardé un. Au cas où il n'aurait pas payé sa note. Merci, mon chou. C'est très bien. C'est toujours un plaisir, Mademoiselle. J'espère qu'Hémogène va bien. Je n'étais pas vraiment rassurée de la voir partir avec ce prédicateur. Vous avez besoin de moi, Trésor ? Parlez-moi de vous. Comment vous avez fini ici ? Ce bar avait une scène. J'avais besoin de chanter. Et Whitechapel Charlie avait besoin de clients. C'est aussi simple que ça. Oh, j'ai atterré ici comme tous les oiseaux égarés du monde. Poussé par le vent des regrets. Vous vouliez autre chose ? Whitechapel Charlie est là depuis longtemps, si je comprends bien. Il ne parle jamais de son passé. Moi non plus, d'ailleurs. C'est sûrement pour ça qu'on s'entend si bien. Vous devriez apprendre à le connaître, par contre. Mais il faut toujours commander d'abord. Il ne parle jamais sérieusement avant quelques verres. C'est tout ce que vous vouliez ? Allez, racontez-moi toute l'histoire. Qu'est-ce que vous faisiez avant de venir ici ? Vous voulez vraiment savoir ? Alors écoutez mes chansons. Tout y est. Je peux faire autre chose pour vous, sinon ? Rien. Je vais vous laisser. Par contre, je n'ai pas retenu. C'est quoi qui nous a filé le prospectus ? Je vais encore mettre 20 ans à trouver. Un truc par rapport à Frère Thomas ou un prédicateur. C'était ça le fameux truc la dernière fois. que j'avais trouvé avec les jambières qui réduisent les dégâts de chute. Donc c'est juste des trucs à lire comme quoi. Il est embauché dans la boîte. Il y a l'ascenseur qui est en panne. Là, il décide de faire des bottes qui ont le même délire que les jambières des armures assistées. Là, il va y avoir une fête sur le toit et il veut se marrer en s'amusant à sauter. Avec ses bottes. Alors là, il nous parle d'une clé. Et là, les bombes elles ont pété. Il est resté enfermé là-haut. Il n'y a que ça. Et du coup, ouais, c'était une référence, je l'avais dit, à Oblivion. Il y a un PNJ qui s'appelle, qui est un vampire d'ailleurs, qui s'appelle Jack Talon Léger. On doit lui piquer ses bottes pour la dernière quête de la guilde des voleurs. Il n'y a pas. – Sous-titrage FR 2021 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 – Sous-titrage FR 2021